Les agents du neuf proposés par Pierre Invest avec Marc Julien. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce cinquième numéro des agents du neuf, l'émission de Radio Imo coproduite avec Pierre Invest et son fondateur qui est toujours à mes côtés, Marc Julien. Bonjour Marc. Bonjour Johanna. Meilleur vœu à vous pour cette nouvelle année ? Meilleur vœu à toute équipe de Radio Imo. Et on a encore quelques mois en 2020 à être tous ensemble sur l'antenne de Radio Imo pour ces agents du neuf. On va avoir deux invités pour l'émission d'aujourd'hui, l'un est en face de nous, c'est Loïc Sauvage, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial France de Green City, on va en reparler dans quelques instants. On aura également par téléphone Wilfried Pellisolo, il est dirigeant de gestion, on le retrouvera un peu plus tard dans l'émission. Et aujourd'hui, plein de sujets, on parlera primo-accédant, distribution du neuf, innovation, digitalisation et estimation immobilière. Mais on démarre tout de suite avec l'œil de l'expert. Notre expert, c'est Marc Julien qui va nous parler des primo-accédants. Je veux parler des primo-accédants puisque les primo-accédants, en tout cas dans la distribution d'immobilier, étaient quelque chose de très important puisque sur la dernière année, ça représentait 40% des achats immobiliers. Donc des gens qui achètent l'immobilier pour la première fois. J'ai assisté à une conférence économique de M. Bouillard qui est chef économiste. Et la première question que l'on se pose, c'est qu'à l'heure où le gouvernement a tendance à vouloir regarder les taux d'endettement de manière beaucoup plus stricte, en tout cas pour l'année qui vient, et peut-être de donner des pénalités aux banques qui dépasseraient le fameux taux de 33%, les premiers qui peuvent être touchés, c'est les primo-accédants. Et dans ces primo-accédants, ce qui est très important, ceux qui croient encore, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup parce qu'ils écoutent nos bonnes émissions, mais ceux qui croient encore que l'immobilier est réservé aux riches, il faut savoir que 40% des acheteurs aujourd'hui gagnent deux SMIC au niveau de ceux qui achètent. Donc soit plusieurs personnes, soit une personne. Donc c'est largement la majorité. Et donc la question est de dire, plus vous allez rendre stricte l'application des 33%, plus ça va être difficile pour la catégorie populaire d'accéder à l'immobilier. Donc il faut faire très attention quand on fait ces règles, parce qu'aujourd'hui finalement, le taux de défaillance des remboursements de crédit ne sont pas en forte augmentation. Donc voilà, c'est bien de vouloir renforcer la politique prudentielle en matière de crédit, mais s'il n'y a pas d'incident, je pense qu'il faut préserver ce socle de primo-accédants qui font beaucoup de bien à l'immobilier. Donc là, avant de passer la parole à nos premiers invités, c'est ça qui est intéressant, parce que notre premier invité était une société qui était très spécialisée dans l'investissement, et qui en fait a suivi ce mouvement général qui a fait que la part des acheteurs pour y se loger a beaucoup augmenté sur les dernières années. Et c'est un chiffre d'autant plus intéressant qu'avec la montée des prix, on a tendance à penser qu'acheter maintenant n'est plus réservé qu'à une classe un peu élitiste. Alors, vraiment, Jolana est parfaite, parce que la deuxième contribution de ce chef économiste était de montrer que si on ne considérait que l'inflation des biens, il y a effectivement une désolvabilisation des ménages, mais lui, il a insisté sur le fait qu'il y a un double critère, il y a l'inflation, mais il y a aussi le coût du crédit. Et donc, finalement, ceux qui s'endettent à 90 ou 100%, eux n'ont pas vu d'inflation du tout, puisque les prix relatifs ont même légèrement baissé si on tient compte de la mensualité qu'il faut emprunter. Donc aujourd'hui, très clairement, la montée des prix a été vraiment compensée par la baisse des taux qui fait que le pouvoir d'achat des ménages en mètre carré qu'ils peuvent acheter n'a pas augmenté depuis une dizaine d'années. On va continuer à en parler, évidemment, avec notre invité. Un petit jingle et puis on retrouve l'invité des agents tout de suite. L'invité des agents. L'invité des agents, je vous le présentais en début d'émission. C'est Loïc Sauvage, le directeur commercial France de Green City. Loïc, je vous laisse entre les mains et les questions de Marc-Julien. Déjà, recevoir Loïc, c'est toujours quelque chose de très sympathique pour moi. Un, parce que c'est, on pourrait l'appeler l'homme pressé. Il a tellement de, il dirige la force de vente de Green City sur tout le territoire national. Donc forcément, c'est beaucoup de déplacements. Et aussi, on travaille depuis l'origine de Green City, c'est-à-dire 2011. Il va nous en parler déjà pour peut-être nous présenter qui est Green City. Merci, merci Marc pour cet accueil. Bonne année à tous les auditeurs. Bonne année à Radio Imo. Quelques mots sur Green City. Oui, que je caractérise toujours comme étant un jeune promoteur, puisqu'on rentre, comme tu le disais à l'instant Marc, sur notre neuvième année d'existence. Création par son président fondateur Stéphane Aubé en mars 2011. Premier lancement de programme en juin 2011. Et je dirais qu'on n'a pas relevé la tête depuis. Donc, neuvième année d'existence. Nous sommes toulousains, même si je n'en ai pas l'accent. Donc, notre siège social est à Toulouse, qu'on pense qu'à Farelli. Et depuis maintenant six ans, nous sommes aussi parisiens avec une délégation régionale sur Paris 12e, rue de Bercy. Et donc, effectivement, une croissance relativement importante. On va évoquer, je pense, Marc, la stratégie de distribution auprès de partenaires commerciaux extérieurs de Green City, qui ne fait pas défaut. Neuvième année d'existence. Alors, quelques mots, quelques chiffres, pardon, sur Green City. On a un peu plus de 100 salariés aujourd'hui, à la fois sur notre siège toulousain et donc sur Paris-Bercy. Pour l'année de l'activité, le bilan au 31-12-2019, un peu plus de 330 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui représente à peu près 2250 ventes sur l'ensemble de l'année 2019. On a conclu 1350 actes sur la même année en logement privé. Le différentiel n'étant pas de la casse, mais étant effectivement les ventes que nous avons pu réaliser grâce à nos partenaires sur le dernier quadrimestre, je dirais, qui vont s'enregistrer titres et notaires sur le premier quadrimestre 2020, bien entendu. D'ailleurs, juste une petite question par curiosité. Quand vous annoncez 2200 ventes, c'est 2200 ventes nettes d'annulation ? Ou c'est 2200 réservations qui ont été faites, qui forcément auront un petit peu de... Voilà, donc là, quand je parle de 2250, c'est 2250 réservations réalisées, loi levée. Ce qu'on appelle loi serré levée, mais effectivement, auxquelles il convient d'adopter ou d'écrémer avec un taux de casse qu'on peut avoir, bien entendu, que ce soit en investissement locatif ou en résidence principale. Il y a le sujet, effectivement, plusieurs spécificités sur Green City, mais effectivement, une première spécificité, je dirais, c'est qu'on ne travaille, bien sûr, qu'exclusivement depuis le début, qu'avec des partenaires commerciaux indépendants, qui caractérisent une population très hétérogène. Donc, on a à la fois des partenaires agents commerciaux, des agents immobiliers, effectivement, et Marc en est un représentant, et beaucoup de conseillers financiers, conseillers en question de patrimoine, qui nous font confiance au quotidien dans leurs préconisations. Donc, une population extrêmement hétérogène et qui propose nos produits, que ce soit pour habiter et pour investir. Et le petit parallèle avec ce que disait Marc à l'instant, c'est que sur nos actes, notre bilan 2019, on a un peu plus de 35% de nos actes qui ont été titrés notaires à titre de résidence principale. Donc, c'est le parallèle avec Marc, c'est que c'est vrai qu'ayant, et nous travaillons spécifiquement avec des partenaires indépendants, on a su aussi orienter la clientèle et nos ventes en matière de résidence principale. Alors, pourquoi et comment ? Si on parle du marché toulousain, effectivement, on a d'un côté, nous sommes très présents sur les grandes superficies également, maisons et appartements, Toulouse-Centreville et Premières Périphéries, grandes superficies avec des maisons, mais aussi des toits-terrasses, des terrasses panoramiques, qui est un petit peu moins proposée par les confrères et néanmoins concurrents sur le marché toulousain. Et de l'autre côté, on a aussi ce phénomène de prix maîtrisé qui a été développé dans beaucoup de métropoles nationales, et les prix maîtrisés où, effectivement, les promoteurs commercialisent à 3 000 euros du mètre carré, ce qui permet d'aller chercher cette clientèle en primo-accédant, je dirais, et avec des schémas d'achats extrêmement intéressants, puisque je le vois sur Toulouse-Centreville, des fois le marché du neuf est à 4 000, 4 500 euros du mètre, et on propose des appartements à 3 000 euros du mètre. On cherchait un peu tous les segments du marché. Après, je suppose qu'il faut que le foncier soit abordable pour pouvoir sortir à 3 000 euros du mètre. Donc, soit c'est la mairie qui aide à l'apporter. Exactement. Alors, c'est des accords, effectivement, on partage aussi entre les ventes dites sociales et les ventes de logements à titre de prix maîtrisé, mais que nous commercialisons en privé, ce qui est excessivement intéressant d'un côté pour la clientèle, bien sûr, qui acquiert des biens en dessous, je dirais, du prix du marché réel, du neuf, avec tout le confort du neuf, les choix des prestations, les normes en termes d'isolation aujourd'hui, le fait de profiter encore du prêt au zéro, du PTZ, ce qui n'est plus possible, bien sûr, dans l'ancien. Et de l'autre côté, pour la vie future de la copropriété de la résidence, d'avoir une réelle mixité propriétaire, occupant, investisseur. C'est un atout fondamental pour nous, puisqu'on sait très bien que ce sont les propriétaires occupants qui se déplacent pour les réunions de copropriété, bien sûr, et pour gérer la résidence au quotidien. Alors, on a bien compris que les produits étaient bien spécifiques. Moi, ce que j'aimerais vous entendre, c'est sur le côté distribution, puisque c'est le thème de l'émission. Pourquoi avoir choisi une distribution 100% via des cadeaux extérieurs ? Alors, pourquoi ? C'était un choix, dès le début, pour nous, quand on fait les bilans de promotion. Tous les promoteurs travaillent quasiment de la même manière, en assiette foncière, en faisabilité. Et on se rend compte que, quand on arrive à maîtriser nos coûts de distribution, nos honoraires de commercialisation, finalement, on arrive à vendre quasiment aussi vite, que ce soit en matière de résidence principale ou en investisseur, et on allège nos coûts de distribution. Et donc, le client, ce n'est pas le client final qui paye l'addition, mais simplement, ce sont des provisions faites dans le bilan de promotion. Donc, on a tout de suite, on s'est dit, tout simplement, on ira beaucoup plus vite en distribution. Et on a un schéma très, très court, nous, boost d'une opération, du montage d'une opération jusqu'à la livraison, qui fait que la promotion, c'est quand même une mécanique assez bien huilée. Le but pour le promoteur, c'est d'acquérir très, très vite son pourcentage de GFA. Une fois qu'il a acquis son pourcentage de GFA, il achète son foncier. Je parle d'un schéma classique. Il achète son foncier, donc il peut faire passer les ventes. Les clients peuvent titrer devant un notaire. On peut s'installer sur le chantier et respecter, de facto, le délai de livraison qu'on a indiqué aux clients au préalable. Et c'est vrai que chez Green City, on arrive, grâce à ce système de distribution, à aller extrêmement vite, d'un lancement de programme jusqu'au passage en acte authentique. La moyenne, je l'ai faite ce matin, sur 27 programmes de promotion immobilière lancés en 2019, on a un délai entre le lancement d'une opération de promotion et le passage des actes. Enfin, l'actabilité, alors le jargon actabilité, ça veut dire le moment où le promoteur est prêt à provoquer les rendez-vous, procuration ou actes authentiques, on est à 3,7 mois. Tout programme confondu. Ce qui est exceptionnel, puisque la moyenne d'un promoteur peut tourner jusqu'à un an. Encore une fois, c'est une politique un petit peu différente qui, sans doute, est aussi liée à des programmes de taille humaine jusqu'à 50 lots. C'est peut-être plus difficile à tenir des délais comme ça sur des programmes de 150 lots ou de 100 lots. Encore une fois, quand je disais que la promotion est une mécanique bien huilée, c'est effectivement un point important, c'est que dès le départ, l'ensemble des programmes que nous proposons à la commercialisation sont proposés à permis purgés de tout recours. Donc déjà, on s'interdit de lancer des programmes qui soient à permis obtenus et encore moins purgés. Donc c'est vrai qu'il nous faut acquérir très vite ce pourcentage de GFA pour titrer le terrain et titrer tous les clients. Loïc, on te remercie. Et surtout, pour conclure aussi, je voulais dire que Green City a mis en place des outils d'aide aux partenaires comme la signature électronique ou la prise de mandat électronique pour faciliter ces échanges. Et donc ça, c'est aussi très important, en tout cas pour la distribution, pour aller plus vite et ne pas perdre de temps administrativement. Donc encore merci. Merci Loïc. De toute façon, vous restez avec nous. L'édition n'est pas terminée. Le temps d'accueillir notre deuxième invité. Et oui, on est comme ça dans les agents du neuf. On n'a pas un, mais deux invités parce qu'on aime être nombreux. Et notre deuxième invité, c'est Wilfried Pellisolo, le dirigeant de Gestimo que l'on a en ligne. Bonjour Wilfried. Bonjour Joana, bonjour Marc. Voilà, donc pourquoi deux invités ? Toujours un invité de la profession promoteur et un invité au niveau des services qu'on apporte au réseau de distribution. Et Gestimo, s'il y a quelque chose qu'on a besoin, à la fois les promoteurs et les distributeurs, c'est de savoir à quel prix il faut vendre et où se placer, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. Mais là, Wilfried va nous parler un peu déjà de sa société Gestimo et après de ses derniers produits pour nous aider à le faire. Avec plaisir. Donc Gestimo, pour enfin, une présentation rapide. Donc aujourd'hui, Gestimo, c'est un système professionnel pour l'évaluation des biens d'habitation, compatible en France métropolitaine et également en Corse. Donc notre naissance remonte à 2010, donc ce n'est pas tout récent. On avait un double objectif à l'époque, c'était tout d'abord de montrer que le marché immobilier, contrairement à ce qu'on disait, obéissait à certaines règles, comme tous les autres marchés, et que les prix de transaction n'étaient pas le fait du hasard. Le deuxième point, c'est également de prouver qu'un client vendeur, contrairement à ce qu'on peut penser, est tout à fait préentendre la valeur réelle de son bien à la condition que celui-ci soit expliqué de façon objective et détaillée. Donc on a lancé quatre années de recherche et développement qui nous ont permis d'atteindre le niveau de fiabilité que nous souhaitions atteindre. Donc aujourd'hui, j'estime que c'est 12 000 professionnels de l'immobilier qui utilisent la solution et qui réalisent un peu plus de 400 000 dossiers donc chaque année. En parallèle de ça, on a également un module de préestimation où là l'objectif, c'est un plugin qui est installé sur le site internet des agences immobilières clientes. Donc l'objectif, il ne va pas être de fournir un prix précis à l'internaute, mais de lui donner, on va dire plutôt, une valeur indicative moyenne. Et surtout, d'informer l'agence des projets de vente. En discutant, en préparant l'émission, j'ai cru comprendre que vous alliez un peu vous développer dans l'aide aux promoteurs et aux gens qui ont besoin de connaître les prix pour lancer de la promotion. Qu'en est-il de ces projets peut-être pour 2020 ou d'autres développements qu'il va y avoir en 2020 ? Donc, au niveau des innovations qui vont être lancées en 2020 ou du moins continuées, on a plusieurs axes. Le premier, ça va être des développements importants qui vont être réalisés sur notre module de prospection en ligne Gestim Online. Donc là, l'objectif, ça va être d'accroître le nombre de contacts qu'on adresse à nos partenaires à l'aide de nouvelles fonctionnalités innovantes. Le deuxième point, donc là, on est en train de terminer 18 mois de recherche et développement donc là, plutôt sur le volet location pour pouvoir permettre de fournir l'avis de valeur locatif et effectivement, Marc, on en avait parlé ensemble, notre troisième objectif pour 2020, ça va être la sortie d'un CRM qui serait dédié au prix du neuf. D'accord. Beaucoup de développement, beaucoup d'actualité donc je suis sûr que l'année 2020 va être bien réussie. Merci beaucoup. Voilà, absolument. Merci beaucoup Wilfried et on sera, on aura encore de l'occasion de reparler de ça quand ces éléments vont sortir. On pourra se revoir sur notre plateau. Merci Wilfried d'avoir été avec nous. On continue tout de suite avec Les neuf mots de la fin de Marc Julien. Les neuf mots de la fin Marc, vous avez quelques secondes pour conclure cette émission. Neuf mots. Moi, je dirais, le premier mot, on a eu en région parisienne un mois de décembre agité, un début de janvier agité. Donc, j'ai envie de dire optimisme, aller vers l'avant, aller vers l'innovation, aller vers l'excellence. Il faut que l'image de la France, à l'image de ce merveilleux salon Chous Paris où près de 8 milliards de projets d'investissement ont été promis à la France. Donc, je pense que le meilleur moyen de créer des emplois en France et faire du progrès social qui est quelque chose de très important, c'est créer des conditions économiques qui permettent de distribuer du progrès social. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à, bien sûr, la répartition, mais avant de répartir, il faut créer des richesses. Et voilà, donc Chous Paris c'était quand même un superbe exemple qui va faire que notre pays va être de plus en plus performant dans l'Europe. Et bien voilà, une belle conclusion optimiste. Merci Marc, merci à nos invités. Louis Xauvage qui était avec nous en plateau, je rappelle que vous êtes directeur commercial France pour Green City, c'était un plaisir de vous recevoir. Et puis on avait également au téléphone Wilfried Pellisolo, il est dirigeant de Gestimo. Merci à vous Wilfried d'avoir répondu à nos quelques questions et puis merci à vous Marc Julien, le fondateur de Pierre Invest d'avoir été avec moi pour animer ce cinquième numéro des Agents du Neuf. On se retrouve le mois prochain avec de nouveaux invités et de nouveaux sujets toujours en rapport évidemment avec l'immobilier neuf. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Les Agents du Neuf proposés par Pierre Invest avec Marc Julien.